Aujourd'hui nous allons parler de la fonction indirecte et accessoirement de la fonction colonne. Nous allons aussi aborder la fonction recherche V et nous allons imbriquer ces trois fonctions par rapport au problème que je vous présente. Alors le problème est le suivant, à l'aide d'une liste déroulante, je vais souhaiter moi renvoyer automatiquement les données qui se trouvent dans différents onglets. Là par exemple j'ai créé trois onglets, Pierre, Paul, Jacques, je ne l'ai pas fait exprès, et ces tableaux me renvoient des unités, par exemple des chiffres d'affaires effectués par chaque commercial et ceci par mois. Alors moi ce que je souhaite c'est à la demande et via une liste déroulante, renvoyer les données automatiquement, le graphique se mettant à jour pour chaque commercial. Comme on peut le voir pour Paul, par exemple, pour Jacques, ou éventuellement pour Pierre. Alors comment faire cela ? Nous allons l'aborder tout de suite. Alors comme je vous l'ai expliqué au préalable, lorsque l'on veut mettre en relation plusieurs onglets dans un classeur, on peut se servir de la fonction indirecte. La fonction indirecte renvoie le contenu de la référence spécifiée et affiche son contenu. Alors petite précision, lorsque l'on souhaite mettre en relation plusieurs onglets, comme nous allons le voir dans l'immédiat, nous ne pouvons le faire qu'à partir de la version Excel 2010 et postérieure. En l'occurrence la version 2013. Bon moi en l'occurrence je travaille sur la version 2013. Le problème c'est que la version 2007 et antérieure, vous ne pourrez pas mettre en relation, sauf erreur de ma part, plusieurs onglets. Mais si vous voulez faire le même travail, vous devrez mettre tous les tableaux dans le même onglet. Voilà c'est une petite précision quand même qui avait son importance. Alors pour arriver au résultat de ce travail que je viens de faire, je vous propose d'aller dans un autre onglet, totalement vierge. Je n'ai que construit la matrice, entre guillemets, de ce tableau. Alors juste petite précision, nous allons avoir besoin de créer, de donner un nom en tout cas à nos tableaux. En tout cas pour les onglets Pierre, Paul et Jacques, pour donner un nom à un tableau, deux possibilités. Je sélectionne ma plage de cellules et ici je la nomme. Alors soit j'effectue ce travail à l'aide directe de la zone de nom. Si par exemple ici je me mets ici, je ne sais pas, je mets n'importe quoi, contrôle A, et que je veux affecter un nom à cette plage de cellules, il suffit de sélectionner cette plage de cellules, d'aller dans zone de nom, ou dans donner, me semble, non c'est dans formule, dans le groupe nom défini, gestionnaire de nom, et donner un nom nouveau. Voilà, par exemple là je vais dire, que je vais l'appeler AAA, je clique sur OK, dans la mesure où ma plage de cellules est déjà sélectionnée. Voilà, donc ma zone de nom a été créée, je fais fermer Où, tout simplement, sélectionner cette zone de nom, et donner un nom directement à partir de la zone de nom. Alors bien sûr, pour supprimer une zone de nom, il suffit d'aller dans gestionnaire de nom, sélectionner la zone de nom que vous voulez supprimer, en l'occurrence là je vais supprimer la dernière zone de nom que je viens de créer, je la sélectionne, et je clique sur Supprimer. Je fais fermer, j'enlève tout cela. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de donner un nom à chaque onglet, pour la partie qui va de A4 à D15, donc pour l'onglet Pierre, les données en tout cas qui se trouvent dans l'onglet Pierre, Paul et Jacques. Alors je reviens ici, dans mes données vierges, je vais enlever bien sûr le quadrillage pour faire plus joli, je vais aller dans Affichage, et je décoche Quadrillage. Alors, je vais d'abord créer une liste déroulante, à l'aide des zones de nom que je viens de créer, ou que j'ai créé tout à l'heure. Donc je vais aller pour cela, aller dans Données, dans le groupe Outils de données, Validation de données, et ici il y a une boîte de dialogue qui apparaît, je vais sélectionner Liste, et je vais taper Pierre, c'est comme ça que je les ai nommés, Pierre, point virgule, Paul, point virgule, et Jacques. Alors attention à la casse, comme on dit, respecter les majuscules minuscules, donc je clique sur OK, voilà, donc là ici, ma liste déroulante a été créée, et je vais pour cela maintenant, je vais quand même sélectionner le nom, voilà, Paul par exemple. Je vais maintenant attaquer mes formules, je vais commencer par la fonction Recherche V, donc égale Recherche V, alors je cherche la valeur cherchée et le mois, OK, donc je vais quand même figer la colonne, en tapant sur F4, une fois, deux fois, trois fois, c'est la colonne, la ligne je ne l'affiche pas, point virgule, je vais maintenant me servir de la fonction Indirect, alors, fonction Indirect c'est une référence au texte, alors la référence au texte, c'est ni plus ni moins que la cellule B2, B2, et je vous rappelle que les noms qui apparaissent, font partie intégrante d'une zone de noms de plage de cellules par commercial, c'est là où on comprend mieux la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, en l'occurrence, la fonction Indirect renvoie le contenu de la référence, en l'occurrence la B2, et affiche son contenu, son contenu c'est ni plus ni moins que la plage de cellules, alors, je vais figer aussi bien la colonne que la ligne, pourquoi ? parce que lorsque je vais faire des copier-coller, je souhaite que la cellule B2 ne bouge pas, donc, F4, voilà, donc par la suite, donc là je ferme la fonction Indirect, point virgule, là je reviens sur la fonction Recherche V, alors, je vais prendre la solution la moins optimale, et je vais revenir sur la solution optimale, donc, la donnée pour chaque commercial se trouve dans la deuxième colonne, ce n'est pas, la donnée ne se trouve pas dans la colonne moins, elle se trouve dans la colonne produit A, c'est-à-dire dans la colonne B, c'est-à-dire dans la colonne 2, la deuxième colonne, donc je vais mettre 2, et je veux une donnée, une correspondance exacte, donc je vais mettre FAUX, je ferme la formule, et je fais ENTRER, alors, je vais tout de même vérifier que cette donnée qui m'a été renvoyée est correcte, donc pour Paul, on me dit que le produit A, il en a vendu 25, au mois de janvier, donc je vais aller dans l'onglet Paul, et je constate que, en effet, pour le produit A, il en a vendu 25, au mois de janvier, je reviens sur la feuille 5, si je change maintenant, je sélectionne Pierre, il en a vendu 100, produit A en janvier, je vais aller dans l'onglet Pierre, en effet, les données sont correctes, alors, maintenant, pourquoi le 2, là, c'est-à-dire le numéro d'index colonne, je vais le changer, et je vais le changer par colonne, pourquoi ? Parce que si je laisse ce 2, en faisant des copier-coller, je vais devoir systématiquement revenir pour le produit B, en effet, la donnée ne se trouve pas dans la deuxième colonne pour le produit B, elle se trouve dans la troisième colonne, donc je vais devoir systématiquement changer le numéro de colonne, donc pour éviter ce travail fastidieux, je reviens dans ma formule initiale, et ici, au lieu de mettre 2, je veux que Excel réagisse intelligemment, et je vais lui proposer une autre formule qui s'appelle le colonne, donc automatiquement, lorsque je vais me déplacer, Excel saura qu'il va falloir sélectionner la deuxième, troisième ou quatrième colonne, donc je fais Entrée, donc là, je vais faire des copier-coller à la verticale et à l'horizontale, ce qui est fait, voilà, donc je vais quand même vérifier pour Pierre si les données sont bonnes pour janvier, allez, pour février, j'ai 200, 20 et 30, donc je vais aller dans mon nom de Pierre, j'ai bien 200, 20 et 30, je reviens sur la feuille 5, si je change pour vérifier de nouveau sur un autre commercial, là, Jacques, toujours pour février, j'ai 100, 20 et 20, donc Jacques, 100, 20 et 20, donc mon travail s'est parfaitement exécuté, alors vous aurez compris l'utilité de, comment dirais-je, dans la fonction recherche V, de mettre plutôt colonne que de mettre le numéro de colonne, alors maintenant c'est très simple, je vais mettre en place mon petit graphique, pour ce faire, je vais aller dans insertion, alors dans Excel 2013, ça c'est une nouveauté, je vous rappelle juste que j'ai créé aussi un petit tutoriel parlant des nouveautés d'Excel, et en l'occurrence, Excel 2013, par rapport à la configuration de votre tableau, vous propose des graphiques dans la rubrique, dans l'icône graphique recommandée, alors moi je vais sélectionner plutôt ce graphique en histogramme compilé, voilà, je vais cliquer sur OK, je vais bien sûr le déplacer, ce qui est fait, je vais changer bien sûr le titre, donc je vais appeler ce graphique, CA par commercial, voilà, et accessoirement, je vais aussi, aller dans, alors vous voyez, regardez, si je clique sur graphique, j'ai deux onglets qui apparaissent, de nouveau, création et formation, alors dans création, donc je vais éventuellement changer, je vais prendre un autre style, voilà, donc celui-ci par exemple, donc lorsque je vais sélectionner un autre commercial, automatiquement, le graphique est en dynamique, voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous, dans un prochain tutoriel, merci pour votre attention, et au revoir. merci.